Et ça, ça va nous aider à revenir à Dieu, pour le servir de tout notre cœur. Je savais il y a deux semaines environ que je viendrais sur Iveto. Alors j'ai prié le Seigneur, mais quel est le message que tu veux que j'apporte ? Qu'est-ce que tu veux que je partage ? Et un soir, j'étais dans mon lit, et je n'arrivais pas à m'endormir. Et une chose qu'on m'a toujours répétée, c'est si tu as des soucis pour t'endormir, c'est probablement parce que Dieu veut te dire quelque chose. Alors je me voilà couché dans mon lit, et je répète les mots que Élie a dit à Samuel. Parle à ton serviteur, écoute. Et tout d'un coup, Dieu me donne ce verset. Je ne connais pas la Bible dans tous les détails, comme ça. Et on ne peut pas juste me donner la référence, et puis je sais vous dire tout comme ça. Alors j'ai regardé dans ma Bible, et le verset que Dieu m'a donné, c'est Jérémie chapitre 31, verset 34. Je vais lire Jérémie 31, verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Donc ça, c'est le verset que Dieu m'a donné. J'ai commencé à regarder en détail le verset, le contexte dans lequel Jérémie a dit ces choses. Donc le ministère de Jérémie, c'était pendant ces années qui précédaient le départ en exil du peuple. Donc la première moitié du livre de Jérémie, on voit toutes les prophéties que Dieu lui a données, pour dire au peuple d'Israël que l'exil allait survenir, qu'ils allaient être envoyés en exil, qu'ils allaient souffrir de l'esclavage. Ce n'était pas le genre de prédication populaire. Mais en même temps, ça c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Combien de gens là-bas, à l'extérieur, n'aiment pas ce qui est dit dans l'Église. Et parfois, en tant que pasteurs, en tant que personnes qui annonçons la parole de Dieu, nous avons à dire les choses difficiles. On ne peut pas se tenir à l'écart de leur tenir la mauvaise nouvelle. On aime entendre les bonnes choses, mais il nous faut également accepter les choses moins agréables. Jérémie, il a passé des années alerté à prévenir avant que la catastrophe n'arrive. Puis une fois qu'ils sont en exil, on voit Jérémie qui commence à leur écrire. Et on commence à apercevoir un changement dans le message. Jusqu'au moment de l'exil, ce ne sont que des mauvaises nouvelles. Vous allez être envoyés en exil. Vous allez tout perdre. Et une fois que le peuple est en exil, Dieu commence à dire des choses positives à Jérémie. Il commence à transmettre des messages d'espérance pour le peuple. Des promesses de délivrance et de restauration. Dieu rappelle à son peuple, oui, vous êtes en exil. Mais il ne les a pas oubliés. Il les ramènera en Israël. Ils seront restaurés. Et une fois de plus, ils seront son peuple. Dans ce passage, il est dit, le jour vient. Et cette phrase apporte l'espérance. Le jour vient. Il n'est pas là maintenant, mais il est là. On ne le voit pas encore, mais on a cette promesse que oui, ça vient. J'ai quelques questions pour vous ce matin. Comment va votre cœur ce matin ? Bien ? Moins bien ? Comment est votre cœur en relation avec Dieu ce matin ? Est-ce que vous êtes prêts à une opération un peu cardiaque ce matin ? Oui, peut-être, non. On a cette expression en anglais, ne jugez jamais un livre d'après sa couverture. Oui. Ce que l'on voit à l'extérieur n'est pas nécessairement le reflet véritable de ce qui se passe à l'intérieur. comme Chanterelle a partagé ce matin à l'extérieur. La vie ressemblait à une fête, mais à l'intérieur, elle pleurait sans cesse. L'intérieur et l'extérieur, il peut y avoir des choses très différentes. Donc nous, on peut être là ce matin et l'image que l'on transmet aux autres, tout va bien. La vie est belle. La vie est belle. Mais à l'intérieur, on est brisés. On n'a aucune espérance. On ne sait pas vers où se tourner. Et ça, c'est la direction à laquelle Dieu m'a conduit ce matin. Dans l'Ancien Testament, Dieu a promis au peuple d'Israël qu'il sera leur Dieu. Et que le peuple sera son, à lui. et que lui, il leur appartiendra. Dieu voulait avoir cette relation avec eux. Mais comme Dieu est parfait, et que l'homme est imparfait, il a fallu que Dieu fasse un chemin afin que le peuple d'Israël puisse venir à Dieu. Donc dans le livre d'Exode et de Lévitique, on peut découvrir la loi de l'Ancien Testament. l'alliance, la promesse, les promesses que Dieu a fait au peuple d'Israël. Et bien souvent, lorsqu'on pense à la loi, on pense, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire ça. tu ne dois pas faire ça. Mais la loi était également un ensemble d'instructions comment le peuple devait être saint, comment ils devaient être mis à part et différents, afin qu'ils ne suivent pas les exemples des autres nations, mais qu'ils deviennent un exemple pour les autres nations. Donc Dieu donne la loi, il donne l'alliance, et dans Deutéronome, chapitre 6, verset 6 à 9, Dieu dit au peuple d'Israël la manière de laquelle ils souhaitent qu'ils obéissent à sa loi. Donc 6 à 9, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. dans ce passage dans Deutéronome, cela nous parle d'enseigner les autres. Donc on a là cette responsabilité d'enseigner, de parler aux autres de Dieu. De dire à la prochaine génération de manière que tous sachent comme il est dit dans Jérémie, tous me connaîtront. Et Dieu nous dit qu'il faut faire cela de tout notre cœur. On ne peut pas se faire ça de cette manière en disant aujourd'hui je le fais à 100% et demain peut-être un peu moins. Et puis on arrive vers la fin de la semaine, je commence à me sentir fatigué et là il ne reste plus que 10-15%. Donc Dieu veut 100%. Et Dieu continue de vouloir le 100%. Il veut 100% de nos cœurs. Et on sait malheureusement que ce n'est souvent pas le cas pour nous. Et on voit aussi dans ce passage que la connaissance de la parole de l'Éternel était supposée être un style de vie. Il est supposé impacter chaque aspect de leur vie. Dieu leur dit répétez cela à vos enfants. Qui parmi nous ici a des enfants ? Donc vous savez sans doute que lorsque vous demandez à votre enfant de faire quelque chose il n'y a jamais besoin de leur dire deux ou trois fois. Vous leur dites et ils le font tout de suite dans la foulée. C'est comme ça ? Nous en tant qu'adultes on oublie que les enfants ils ont besoin qu'on leur dise encore et encore. Et Dieu nous dit de répéter ces choses continuellement à nos enfants. mais le fait de répéter n'aide pas que les enfants ça nous aide aussi parce que ça nous force à répéter nous aussi les paroles de Dieu. Et les cinq premiers livres de la Bible c'est la manière laquelle ils sont arrivés à l'existence. à l'époque ils n'avaient pas le papier et les stylos. Donc les cinq premiers livres c'est ce qui était transféré de génération en génération. L'ancienne génération disait à la nouvelle génération comment Dieu a fait le monde. comment il les a fait sortir du pays d'Egypte. Comment il leur a donné cette promesse cette loi pour être leur Dieu. Et on voit que c'était supposé continuer se répéter. se répéter. Les adultes devaient continuellement dire aux enfants. Donc ça c'est un des aspects que Dieu voulait ou désirait de son peuple. Dieu leur a dit également parlez-en à la maison et en voyage. et à l'époque ils voyageaient beaucoup. Ils avaient un style de vie nomade de nomades. Donc ils étaient toujours en déplacement. mais Dieu leur dit que vous soyez installés quelque part ou que vous soyez en voyage en déplacement parlez-en partagez-le dites-le aux autres. Et si on pense à nous aujourd'hui lorsqu'on va en vacances c'est parfois facile aussi d'être en vacances de la lecture de la Bible. Je m'en vais juste pour deux, trois jours. Si je ne lis pas la Bible pendant trois jours ça va aller. Le problème c'est que trois jours se transforment en quatre jours une semaine deux semaines et avant qu'on s'en rende même compte on a perdu cette habitude de lire la Bible. C'est là les gars. Alors on dit que Dieu est omniprésent donc ça veut dire que Dieu il est aussi en vacances de toi. De la même manière qu'Yveto est une belle ville si vous quittez Yveto vous serez toujours avec Dieu. Donc quand vous êtes en vacances vous êtes avec Dieu vous êtes sur la route mais Dieu s'attend à ce que vous passiez du temps avec lui en lisant sa parole. la prochaine chose que l'on voit qui est un petit peu difficile pour moi c'est qu'ils étaient supposés parler de Dieu tôt le matin et la dernière chose dans la journée. Et alors si on se regarde c'est quoi la première chose à laquelle on pense lorsqu'on se réveille ? Merci Seigneur pour cette nouvelle journée Merci parce que tu m'as permis de me réveiller Il est 6 heures lundi matin et il y a la réveille qui sonne Je peux entendre la pluie dehors Vous savez bien souvent quand je me réveille le matin je ne suis pas nécessairement dans cette humeur positive Des fois c'est le négatif Et c'est si facile pour nous de nous focaliser sur les choses négatives en oubliant tout ce qui est positif Mais si je suis supposé méditer concernant Dieu dès le matin tôt le matin ça veut dire que quand je me réveille le matin je suis supposé le louer Je devrais le louer Et à la fin de la journée il devrait être également le dernier vers lequel je me tourne Je ne devrais pas être au lit avec toutes ces pensées qui tournent dans ma tête Il faut que je fasse ceci demain au travail Qu'est-ce que je dois déjà acheter quand j'irai au supermarché Il ne faut pas que je puisse l'appeler cette personne Du matin jusqu'au soir Dieu est censé être notre point d'attention Dieu a dit à son peuple de le graver dans leurs mains de le porter sur leur front d'avoir sa parole toujours avec eux Je ne sais pas pour vous mais mes mains elles m'accompagnent partout où je vais Donc si j'ai la parole de Dieu dans mes mains Si je suis là j'ai la parole de Dieu Si maintenant je suis là j'ai la parole de Dieu Si je suis au fond de la salle j'ai la parole de Dieu Où que je sois j'ai la parole de Dieu et la présence de Dieu avec moi Dieu dit à son peuple de l'écrire sur les frontaux de leur porte Donc la dernière chose qu'ils voient en quittant leur domicile et la première chose qu'ils voient à leur retour c'est la parole de Dieu la promesse de Dieu Je connais beaucoup de gens je connais beaucoup de gens vous tenez à côté de leur frontaux de leur porte d'entrée et ils ont une petite plaquette avec un verset de la Bible cela nous rappelle qui nous sommes que nous sommes les enfants de Dieu et lorsqu'on part pour aller au travail le matin Dieu est avec nous et lorsqu'on rentre le soir peu importe comment la journée s'est passée bien ou mal Dieu est avec nous dans ce passage dans Deutéronome nous voyons qu'il est question de servir Dieu de tout notre coeur dans chaque domaine de notre vie on travaille à la maison on fait nos activités quotidiennes le peuple d'Israël leur vie était un exemple et un témoignage pour les autres nos vies il en est de même nous sommes un exemple et un témoignage pour ceux autour de nous ce que nous disons ou ce que nous faisons peut changer les gens lorsque j'étais enseignant au Royaume-Uni une chose que beaucoup d'adolescents en Angleterre disaient comme une forme normale de communication ils disent oh mon Dieu et en tant que chrétien ça a commencé à me gêner et j'ai commencé à dire à ces adolescents que lorsque je les entendais dire cela j'en ai dit je préférerais que vous ne disiez pas ça pour ces adolescents c'était bizarre un adulte qui leur dit mais quoi ne pas dire et pourquoi tu ne voudrais pas qu'on le dise et ça ouvre la porte pour dire je suis chrétien et quand vous dites ça ça me débrouille et ça ça a ouvert cette porte pour que je puisse leur dire mais moi je suis chrétien et vous savez quand vous dites ça moi ça me ça me blesse et ce qui s'est passé alors que le temps a passé les adolescents ils ont commencé à comprendre et ils avaient ces discussions je marchais dans le couloir et l'un d'entre eux disait cette expression ils se tournaient tous ils me voyaient et ils devenaient blancs comme un linge désolé on ne savait pas que vous étiez là le simple fait de dire ne dites pas ça s'il vous plaît ça me blesse ça a commencé à changer leur comportement et je n'ai pas eu besoin de leur dire de s'excuser ils l'ont fait naturellement parce que j'ai partagé quelque chose de ma vie avec eux j'ai témoigné je leur ai témoigné et ma vie a commencé à affecter leur vie et leur comportement donc dans ce texte dans Deutéronome on voit que c'est la vie toute entière qui devait être dévouée à Dieu et le texte dans Jérémie implique que tout le monde connaitrait Dieu et le texte nous dit que tout le monde du plus petit au plus grand me connaîtra tout le monde pas simplement les pasteurs pas simplement les gens qui ont étudié la théologie pas simplement les gens qui ont un certain âge mais tout le monde et ça ça inclut les enfants on a déjà vu que dans Israël il fallait qu'ils enseignent leurs enfants et qu'en est-il de nous aujourd'hui je sais qu'il y a différentes activités en ce moment pour les enfants mais est-ce qu'on passe du temps avec nos enfants dans la semaine pour étudier la Bible pour revoir avec eux qu'est-ce qu'ils ont appris le dimanche pour prier avec eux ou est-ce que le dimanche matin c'est le seul moment où ils reçoivent quelque chose de Dieu nous sommes appelés à enseigner nos enfants et on est appelés à les enseigner continuellement et on est supposé ne pas regarder à leur âge comme étant un obstacle dans sa première lettre à Timothée Paul écrit ne laisse pas les autres penser que tu as moins de valeur à cause de ton âge parce que tu es jeune c'est pas parce que quelqu'un n'est pas vieux physiquement que Dieu ne peut pas l'utiliser donc en juin dernier on a eu le groupe de jeunes qui a les enfants les enfants qui se sont occupés du culte à Ambie donc on a des enfants qui avaient l'âge jusqu'à 12 ans on avait les différents enseignants de l'école du dimanche et la personne qui a partagé le message c'était pas moi c'était une petite fille de 9 ans mais pas seulement ça cette petite fille est brésilienne donc elle pressait dans une langue étrangère il y a encore quelque chose d'autre 9 ans parlant dans une langue étrangère et elle avait appris par coeur tout ce qu'elle allait dire donc on avait une petite fille de 9 ans qui n'était pas française qui prêchait sans aucune note et si souvent pourtant on pense que les enfants ne peuvent rien faire et là 9 ans une petite fille de 9 ans dans une autre langue qui partageait la parole de Dieu et dans ce passage où Paul exhorte Timothée on parle souvent des enfants et des jeunes dans ce contexte parce que tu es jeune tu es un adolescent tu es un jeune adulte mais pour moi également ce passage parle également de maturité spirituelle d'âge spirituel je ne peux pas faire ça je n'étais un chrétien que pendant 3 ans je ne suis pas allé à l'école biblique je ne connais pas suffisamment bien la Bible je vais partager une histoire avec vous c'est l'histoire d'un jeune gars que je connais donc au moment où ça se passe ce jeune homme n'était pas un chrétien depuis longtemps peut-être 3 ou 4 mois et pourtant il a décidé de se rendre sur le champ missionnaire pour une courte période il n'avait pas été à l'école biblique il n'avait pas une connaissance biblique énorme mais il s'est rendu sur le champ missionnaire pour un court séjour et pendant qu'il était dans la mission Dieu l'a appelé dans la mission vous pouvez imaginer dans notre logique à nous c'est quelqu'un qui n'était pas chrétien depuis longtemps ils ne connaissaient pas beaucoup la Bible la première fois qu'il se rend à l'étranger en mission et Dieu l'appelle vers la mission Dieu n'a pas regardé à l'âge spirituel de cette personne et je sais que plus tard deux ans plus tard donc il était toujours relativement jeune chrétien mais là il s'est rendu dans la mission et cet homme est devenu un missionnaire il n'avait toujours pas été à l'école biblique il n'avait pas toujours fait de dissertations de thèses etc mais parce que Dieu l'avait appelé dans la mission et parce qu'il n'a pas considéré son manque d'expérience comme un obstacle il a permis à Dieu de l'utiliser et cette personne est toujours sur le champ missionnaire il est toujours à l'étranger en train de partager la parole de Dieu et ce matin il est à l'église Elim d'Ivto en train de vous prêcher quand je vous ai dit que c'est quelqu'un que je connaissais c'est mon histoire je suis devenu chrétien en novembre 2006 février 2007 je me suis inscrit pour partir en mission en juin 2007 je me voilà en mission court terme en France et Dieu m'a appelé à la mission au travers de l'histoire de l'appel d'Abraham part et quitte ton pays quitte ta famille quitte tout ce que tu peux connaître et va vers le pays que je te montrerai et comme je l'ai dit deux ans plus tard donc pas encore chrétien depuis trois ans j'ai rejoint l'équipe de mission ici en France est-ce que vous pouvez imaginer si cette opportunité de partir en mission s'était présentée et j'avais dit non j'étais juste chrétien ça fait à peine quelques semaines que je suis chrétien qu'est-ce que je sais comment Dieu peut-il m'utiliser moi j'ai pas une grande connaissance si j'avais fait ça j'aurais raté l'appel de Dieu pour ma vie donc lorsqu'on parle d'âge ne pas laisser quelqu'un d'autre penser enfin sous-estimer notre valeur à cause de notre âge comme j'ai partagé ce matin on peut parler des enfants qui peuvent faire tellement plus que ce qu'on peut imaginer et on peut penser à nous-mêmes en tant que jeunes chrétiens mais si Dieu nous appelle il va ouvrir un chemin il nous faut ouvrir nos cœurs pour le laisser nous utiliser donc on a vu que Israël a été appelé à se dévouer complètement et de tout leur cœur à Dieu à enseigner la prochaine génération de telle sorte que la connaissance de Dieu devienne un style de vie naturel pour chacun peu importe l'âge peu importe l'arrière-plan Dieu voulait les connaître mais ils étaient en exil qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui est allé de travers ? le passage dans Jérémie est également cité dans Hébreu chapitre 8 et l'auteur d'Hébreu explique que l'ancienne alliance ne pouvait pas fonctionner à cause de nos péchés de notre péché dans le système de l'Ancien Testament si vous commettiez un péché il fallait apporter un sacrifice à Dieu et une fois que vous aviez offert ce sacrifice vous étiez pardonné vous pouviez continuer le problème c'est vous apportez le sacrifice Dieu vous pardonne et cinq minutes plus tard on commet à notre péché donc dans l'Ancien Testament il fallait apporter continuellement des sacrifices parce que continuellement nous péchions et donc dans Hébreu chapitre 8 ça explique que le problème il était avec le peuple et pas avec le système et lorsqu'on lit au travers de l'Ancien Testament on voit que bien qu'ils avaient les promesses de Dieu Israël ne cessait de se détourner de Dieu et d'abandonner Dieu ils suivaient des pratiques païennes ils adoraient de faux dieux et des idoles et on voit ce comportement d'Israël 130 ans avant l'exil dans le livre d'Osée dans le chapitre 7 versets 13 et 14 Dieu parle au sujet du peuple d'Israël et il décrit leur comportement et voici ce que Dieu dit à leur sujet 13 et 14 malheur à eux parce qu'ils me fuient ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles je voudrais les sauver mais ils disent contre moi des paroles mensongères ils ne crient pas vers moi dans leur coeur mais ils se lamentent sur leur couche ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou et ils s'éloignent de moi Israël était appelé à connaître Dieu pleinement et dans l'intimité de leur coeur ils étaient appelés à continuellement chercher sa présence mais ils ont abandonné Dieu ils ont abandonné lorsque les temps difficiles sont arrivés au lieu de se tourner de chercher Dieu ils se sont tournés vers de faux dieux ils se sont tournés vers les dieux des nations autour d'eux au lieu de se centrer sur le seul véritable Dieu donc dans la traduction anglaise de la Bible ça dit ils se sont coupés ils se sont fait mal à eux-mêmes pour obtenir les réponses de Dieu et on voit ça par exemple dans 1 roi chapitre 18 lorsque l'on voit Élie et les prophètes de Baal qui rivalisent les prophètes prient Baal Baal ne répond pas ils commencent à se faire des incisions à se faire du mal vous voyez pour essayer d'obtenir une réponse de Baal lorsqu'on y réfléchit on peut peut-être se moquer d'Israël pour leur attitude vous aviez Dieu vous aviez la connaissance de Dieu mais vous l'avez oublié vous faites des choses bizarres avec des faux dieux c'est quoi votre problème mais nous oublions que notre monde est exactement comme cela on essaye de trouver les réponses nous-mêmes un problème arrive est-ce que c'est moi qui cherche la réponse ou est-ce que j'apporte le problème à Dieu est-ce que je parle à d'autres personnes à ce sujet en cherchant leurs pensées peut-être on se dit mais c'est quoi mon horoscope ce matin il y a cette situation qui m'arrive dans ma vie selon les étoiles qu'est-ce qui va se passer comment ça va finir beaucoup de gens se tournent vers le monde occulte ils vont chercher des sorciers des sorcières dans l'espoir de trouver une réponse et lorsqu'on parle de s'infliger des propres souffrances on peut dire effectivement de se faire des incisions la drogue l'alcool notre façon de vivre si on a un style de vie un peu faire la fête comme ça ça nous détruit lorsqu'on parle d'auto-destruction c'est bien plus que simplement de se faire du mal avec un couteau dans Osée chapitre 7 était écrit 2500 ans il y a 2500 ans Jean-Michel si tu peux remettre Osée 714 s'il te plaît donc ça ça a été écrit il y a 2500 ans ça c'est la version moderne le peuple de France ne crie pas vers moi ils ont oublié qui je suis et ce que j'ai fait pour lui ils se font du mal pour se sentir mieux essayant de trouver une réponse à la vie ils sont assis en face de leurs écrans en parcourant internet à la recherche de réponses demandant désespérément à leur Dieu Google et Yahoo des réponses et ils continuent d'ignorer celui qui donne l'espoir l'espérance et la vie notre pays en ce moment est comme Israël était à l'époque on s'est détourné de Dieu nous avons les réponses nous savons que la réponse est Dieu mais on va chercher la réponse ailleurs on va sur internet on va chercher dans d'autres cultures nous oublions qu'en réalité Dieu est celui qui nous donne les réponses tout comme les Israélites ne suivait plus Dieu de tout leur coeur la France moderne a cessé de suivre Dieu de tout son coeur je ne suis pas en train de dire que nécessairement ça veut dire qu'on va finir en exil quelque part parce que nous avons une réponse nous avons une solution Proverbes chapitre 4 versets 20 à 22 mon fils sois attentif à mes paroles prête l'oreille à mes discours qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux garde-les dans le fond de ton coeur car c'est la vie pour ceux qui les trouvent c'est la santé pour tout leur corps et donc on revient à présent à Deutéronome que le fait de passer du temps avec Dieu devienne un style de vie du matin jusqu'au soir écoute attentivement à mes paroles ne les perds pas de vue laisse-les pénétrer profondément dans ton coeur lorsque tu fais la cuisine il y a parfois ces instructions qu'il faut faire mariner la viande lorsque vous faites mariner quelque chose c'est pas juste pouf pouf hop ça y est c'est fait lorsque vous voulez vraiment faire mariner quelque chose il faut le maintenir à macérer pendant 2-3 heures pour que l'assaisonnement puisse pénétrer dans la viande et c'est ce qu'il nous faut faire avec la parole de Dieu il nous faut passer du temps dans la parole de Dieu lorsque je dis passer du temps dans la parole de Dieu c'est pas du style ça y est j'ai 5 minutes je vais lire un chapitre de la Bible comme ça je peux cocher la case ah j'ai lu la Bible aujourd'hui lorsqu'on passe du temps dans la parole de Dieu et si on se laisse mariner dans la parole de Dieu on passe une heure deux heures trois heures en train de lire ce que Dieu dit en écoutant ce que Dieu est en train de nous dire écoutant sa voix de manière à ce qu'il puisse nous guider et nous diriger et de cette manière sa parole peut pénétrer dans nos cœurs parce que lorsque la parole de Dieu est dans nos cœurs on entend Dieu on démontre Dieu on partage Dieu avec tout le monde autour de nous donc se laisser mariner dans la parole de Dieu et ça ça va nous aider à revenir à Dieu pour le servir de tout notre cœur et donc à la fin de Jérémie chapitre 31 verset 34 nous avons une promesse extraordinaire de Dieu lorsque nous revenons à Dieu lorsque nous revenons à Dieu je leur pardonnerai leur méchanceté et je n'oublierai jamais je ne me rappellerai leur péché malgré tout ce que Israël avait fait ils avaient abandonné Dieu ils allaient chercher d'autres dieux ils se sont détournés de lui Dieu leur dit à présent pendant leur exil qu'il va les ramener qu'il va leur pardonner leur méchanceté et qu'il oubliera leur péché tout ce qui s'est passé avant il ne garde pas un compte de cela et on voit l'accomplissement de cette parole dans le Nouveau Testament lorsque Dieu a envoyé Jésus parce que oui cette promesse était pour Israël mais elle est également nôtre aujourd'hui on s'est éloigné de Dieu on a choisi d'aller selon notre propre voie mais lorsqu'on revient à Dieu il pardonne notre méchanceté et il oublie nos péchés Colossiens chapitre 2 verset 13 et 14 vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix Dieu a promis à Israël je vais vous pardonner je vais oublier toutes les mauvaises choses que vous avez faites et Dieu a envoyé Jésus pour nous pour pardonner notre méchanceté et à cause de la mort de Jésus à la croix Dieu ne se remet nos péchés Dieu ne se rappelle plus de nos péchés ça ne veut pas dire qu'on peut continuer de pécher parce que tout simplement Dieu nous a pardonnés mais Dieu ne nous regarde plus désormais comme pécheurs il nous regarde comme ses enfants le problème le problème que nous rencontrons Dieu oublie mais nous non lorsqu'on vient prier Dieu oh Dieu tu sais ce que j'ai fait la semaine dernière tu sais que je n'étais pas le meilleur élève à l'école et tu sais quand j'étais plus jeune j'ai fait toutes ces choses lorsque nous venons à Dieu nous venons avec toutes ces choses anciennes de notre ancienne vie nous apportons nos péchés et ce qui se passe lorsque nous devenons chrétiens c'est comme si nous venons vers Jésus et nous disons Jésus je suis désolé je sais que je ne suis pas parfait j'ai toutes ces choses dans ma vie où j'ai mal agi et Jésus prend ça je sais qu'est-ce que tu disais au juste on donne nos péchés à Jésus et il les jette au loin et il ne revient pas sur ses péchés il n'est pas là oh tiens attends je m'ai juste regardé un peu dans le si Jésus a oublié nos péchés alors pourquoi est-ce qu'on continue de les ressasser encore et encore parfois nos péchés ou notre attitude nos pensées ils s'enracinent profondément dans notre coeur c'est comme la mauvaise herbe lorsque vous arrachez une mauvaise herbe il ne faut pas simplement arracher la plante mais il faut arracher toute la racine parce que si vous ne le faites pas ça va re-germer à partir de la racine qui est restée et on est si souvent comme ça lorsqu'il s'agit de nos péchés nous savons que nous sommes pardonnés et c'est juste comme si on ne laisse pas Dieu enlever toutes les racines et ça reste à l'intérieur de nous et comme j'ai dit si les racines restent la mauvaise herbe peut regrandir mais la bonne nouvelle comme j'ai dit Dieu nous a pardonnés et malgré notre passé Dieu peut et veut vous utiliser Jean chapitre 21 nous avons l'histoire de la restauration de Pierre l'un des douze disciples de Jésus qui à trois reprises a dit non je ne connais pas Jésus il a nié connaître Jésus à trois reprises après avoir dit la veille jamais je ne te quitte je vais continuer de me battre pour toi et à peine quelques heures plus tard il a totalement abandonné Jésus dans Jean chapitre 21 nous avons cette conversation entre Jésus et Peter nous pouvons voir cette conversation entre Jésus et Pierre où Jésus lui demande par trois fois est-ce que tu m'aimes et dans cette conversation il y a une restauration complète de Pierre après tout ce que Pierre avait fait ses erreurs ses échecs ses incompréhensions son son reniement de Jésus Jésus a continué de vouloir utiliser et a permis à Pierre d'être utilisé pour le royaume Pierre est celui qui s'est levé le jour de la Pentecôte et s'est adressé à toute la ville Jésus n'a pas regardé au passé de Pierre et dire tu sais en réalité tu n'es peut-être pas la meilleure personne Jésus a restauré et a utilisé Pierre malgré son passé dans Jérémie Dieu voulait utiliser et restaurer Israël malgré leur passé et Dieu veut nous utiliser malgré notre passé alors qu'en est-il de nous aujourd'hui au début je vous ai dit on va faire une opération du coeur lorsqu'on est malade on va voir un médecin et souvent ils nous donnent une ordonnance lorsqu'on va pour une opération il y a le chirurgien et il y a souvent un groupe de personnes qui est autour du chirurgien pour l'aider donc si je pouvais demander à mon assistante charmante Chantrel si tu peux donner un de ceux-là à chacun sorry ben oui so on one side of that heart un côté un côté de ce coeur vous avez ce passage de Colossiens chapitre 2 qui dit que nous avons été pardonnés nos péchés ne comptent plus Dieu a pardonné et a oublié l'autre côté l'autre côté du coeur est vide parce que là c'est à vous d'écrire votre ordonnance personnelle on a parlé on a parlé de beaucoup de choses ce matin quelle est la chose de laquelle Dieu vous a parlé ce matin quelle est cette chose dans ton coeur qui a besoin de changer peut-être peut-être qu'il te faut prendre cette décision de servir Dieu de tout ton coeur de passer du temps dans la parole dans la prière et l'adoration en recherchant sa volonté plutôt que d'essayer de se débrouiller tout seul peut-être en tant que parent vous savez que vous passez pas ce temps pendant la semaine avec vos enfants pour leur parler de Dieu pour leur enseigner la parole de Dieu et peut-être qu'aujourd'hui vous vous prendre cette décision c'est la rentrée demain à partir de demain on va passer du temps tous les jours ou une fois par semaine avec nos enfants pour parler pour leur parler de Dieu la rentrée c'est un nouveau départ on va commencer à faire quelque chose de nouveau peut-être que tu es là ce matin et tu sais que peut-être que lorsque tu essaies de chercher la réponse toi-même tu es cette personne qui va rechercher qui se tourne vers l'occulte qui essaie de trouver des choses spirituelles mais au mauvais endroit et je t'encourage et je t'encourage dans ce cas à parler à un membre de l'équipe pastoral pour qu'on puisse t'aider de changer ton coeur pour te débarrasser de ces choses peut-être que tu es là ce matin je suis trop jeune je suis trop inexpérimenté je suis à peine un adolescent qu'est-ce que moi je peux faire je n'ai pas été un chrétien depuis bien longtemps qu'est-ce que moi je peux faire rappelle-toi malgré que malgré ces sentiments il y a cette jeune fille de 9 ans qui a prêché il y a un homme qui se tient devant vous ce matin qui n'a pas laissé son inexpérience qui n'a pas laissé son inexpérience l'arrêter l'empêcher d'aller en mission Dieu regarde à nos coeurs il ne regarde pas notre âge il ne regarde pas si on est expérimenté ou inexpérimenté il regarde à nos coeurs et il dit est-ce que ce coeur désire me servir ou peut-être ce matin tu restes accroché à des péchés du passé tu sais que tu as été pardonné tu sais que tu es un enfant de Dieu mais dans tes pensées tu continues de ressasser ces péchés du passé tu continues de te poser cette question j'étais comme ça comment est-ce que Dieu peut me pardonner lorsque nous devenons enfants de Dieu il nous pardonne il ne regarde pas nos péchés il regarde à notre coeur alors comment est votre coeur ce matin comment est votre coeur en relation avec Dieu le jour vient où tout le monde du dernier jusqu'au premier ou du plus petit au plus grand me connaîtra dit le Seigneur le jour vient où chacun me servira de tout son coeur le jour vient où je vais pardonner leurs péchés et plus jamais je ne me rappellerai de leurs péchés ouvre ton coeur accepte le pardon de Dieu et ne reste pas focalisé sur ton passé parce que le jour vient le jour c'est aujourd'hui c'est moi prier Seigneur je te remercie pour le message qui a été partagé ce matin je te remercie parce qu'on peut venir à toi de ce que malgré notre passé tu ne regardes pas à cela tu regardes à nos coeurs tu désires voir nos coeurs qui te servent et je te remercie que tu as des projets pour nous malgré les circonstances quoi que nous vivions en ce moment nous avons cette promesse que tu es avec nous alors que les israélites étaient en exil et tu leur as promis de les ramener et de les restaurer et si nous traversons nous aussi une période difficile parce que tu es ce Dieu qui ne change jamais tu nous restaureras tu nous restaureras aussi Seigneur je te prie pour chacun d'entre nous ici ce matin aide-nous à t'ouvrir nos coeurs montre-nous ce qui doit changer opère nos coeurs ce matin de manière à ce que nous te suivions de tout notre coeur aide-nous à méditer sur ta parole en tout temps donne-nous ce désir de voir te connaître de te chercher de lire ta parole de mariner dans ta présence et je te remercie Seigneur parce qu'au travers de la mort de Jésus tu nous as pardonnés et tu ne regardes plus à nos péchés mais tu nous regardes comme des fils et des filles merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies et aide-nous à rester ouvert à t'écouter en ton nom Jésus Amen